Bonjour à toutes et à tous, comme vous l'aviez tant apprécié la dernière fois, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Upower, mais cette fois-ci nous vous présentons en exclusivité les nouveautés Upower dont deux modèles qui ne sont pas encore sortis en France et qui sortiront en septembre prochain. Le premier modèle c'est le modèle de basket montante Stego et ensuite le modèle Raptor qui sont deux modèles de la gamme Red Lion avec de toutes nouvelles technologies. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu notre première vidéo, que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube Fibcenter. Upower est un fournisseur italien qui débarque tout juste en France et qui vient totalement chambouler le marché de la chaussure sécurité avec ses baskets révolutionnaires. La dernière fois je vous ai présenté ce modèle au sein de mon ancienne vidéo qui présentait la gamme Red Lion, une gamme révolutionnaire de chaussures de sécurité au look basket ultra tendance et qui renvoie l'énergie à chacun de vos pas. Ces deux nouveaux modèles appartiennent également à cette gamme Red Lion et donc tous ces avantages que je vais vous présenter. A commencer déjà par le look ultra tendance qu'on pourrait prendre pour des baskets de tous les jours. Donc à savoir que la différence un petit peu entre les deux modèles c'est que sur une version montante on va avoir une protection de la malléole et de la cheville qui va être supplémentaire par rapport à une version basse. Ce sont toutes les deux des chaussures très très légères. On va avoir la version haute qui est un petit peu plus lourde avec 546 grammes pour la version montante et 524 grammes en version basse donc ce qui est vraiment très léger pour une chaussure de sécurité. Ces chaussures sont également pour les deux et pour toutes celles de la gamme équipées d'un embout de protection 200 joules vous entendez avec donc c'est un airto aluminium avec une membrane respirante pour un confort maximal. A savoir que cet embout ne pèse que 54 grammes. C'est l'un des embouts les plus légers du marché. Cette chaussure comprend également une semelle extérieure antistatique et résistante aux hydrocarbures. Vous pouvez le voir ici c'est écrit. On va également avoir une semelle intérieure amovible polysoft comme ceci avec des petites membranes respirantes également pour un confort maximal et cette semelle est antifactique et antibactériale. On va également avoir une semelle intérieure save et flex comme vous pouvez le voir ici antiperforation pour une protection 200% de la surface du pied. On va également avoir une doublure Wintex donc ça c'est tout ce qu'on retrouve à l'intérieur de la gamme Red Lion. C'est tous les avantages Red Lion que je vous répète ici qui apportent une grande respirabilité au niveau de la chaussure. On va également avoir le chausson Natural Confort donc c'est un chausson qui s'adapte à la taille de votre pied au fur et à mesure de la journée. On le sait à la fin de la journée les pieds sont très souvent gonflés et donc là on va pouvoir gagner jusqu'à deux tailles. Donc soyez vigilants on a eu quelques retours sur nos premières ventes de baskets de sécurité et du power et ces chaussures taillent relativement grand notamment en raison de cette technologie qui s'adapte. On n'a pas l'habitude d'avoir des chaussures aussi confortable au travail donc peut-être prenez une taille en dessous par rapport à votre taille habituelle. Comme l'ensemble de la gamme Red Lion, ces chaussures ont également une particularité c'est qu'elles sont très souples. Regardez donc ces chaussures portées. On voit, ça s'adapte bien au pas. On a une bonne flexibilité de la chaussure. On est dessous, la semelle anti-dérapante. Même dans les postures un petit peu plus compliquées, accroupies, on voit que la chaussure s'adapte à la position et au geste pour un confort maximal. Pour rendre ces chaussures encore plus révolutionnaires et qualitatives, on a eu pouvoir à développer une technologie qui fait la différence de cette gamme pour l'intégrer dans sa gamme Red Lion. Cette nouvelle technologie s'appelle la technologie Hypertex Putex que l'on retrouve au sein de 5 nouveaux modèles qui sortiront, je le rappelle, au mois de septembre dont ces deux nouveaux modèles que nous vous avons présentés aujourd'hui en exclusivité. Mais qu'est-ce que la technologie Putex ? Donc pour cela, je vais vous montrer à partir de la chaussure. Putex Technologies utilise en fait des fibres de nouvelle génération. Je vais vous la montrer pour que vous compreniez un petit peu mieux. On a des fibres dessus qui sont directement tissées sur le tissu, entrecroisées directement sur le tissu, ce qui permet de créer une fibre et des textiles très robustes et haute résistance au déchirement. Il faut savoir que ce tissu a été testé en laboratoire pour tester sa performance à la résistance à l'abrasion et à la déchirement. En effet, ce tissu dépasse le million de cycles contre 51 000 cycles pour un tissu déjà très performant testé en laboratoire. Les résultats ont également mis en avant une résistance d'hypertexte 6 fois plus élevée que le Cordura 1000. Pour tous ceux qui travaillent dans le milieu, je pense que vous connaissez le tissu Cordura qui est très communément utilisé pour réaliser des produits à haute performance. De ce fait, cette chaussure apporte à la fois une résistance à l'abrasion et à la déchirure pour vous apporter une utilisation sur le long terme. C'est donc un investissement qui va durer. Autre avantage de cette technologie est la tige. Donc l'avant de la chaussure est ce que vous avez ici. Donc en fait, cette technologie hypertech, qu'on retrouve jusque là, permet de rendre la tige hydrofuge et très respirante pour un confort maximal par tous les temps. Upower nous a réservé d'autres surprises, notamment avec sa nouveauté dans la gamme Red Lion qui est une nouveauté qui est sortie au mois de juin, donc qui vient tout juste de sortir, qui est la basket de sécurité spécialité, la basket summer. Là, on va avoir également une nouvelle technologie qui est la technologie Airnet. Au niveau donc de la tige, qui se continue d'ailleurs sur la languette derrière, qui est donc une technologie où on va avoir une tige ultra respirante pour un confort maximal, même pendant les périodes de chaleur. On aura également, toujours dans la gamme Red Lion, une chaussure spécialement conçue pour la restauration et les laboratoires. Donc cette chaussure, c'est la chaussure Blanco. Elle est conçue avec une semette blanche, prévue pour ces métiers là. Et une nouvelle technologie qui s'appelle la technologie New Safety Drive, qui donc au niveau de la tige, rend la chaussure hydrofuge et respirante. On va également avoir aucun lacet, qui nous permet d'avoir une chaussure qu'on enfile très rapidement et très très confortable. Surtout pour des métiers où on va être debout toute la journée. Donc la technologie notamment Red Lion Infinergy, va vous accompagner tout au long de la journée. Et ils sont donc spécialement conçus pour ces métiers, pour vous aider dans votre travail et dans le confort au travail. Et ensuite, on a un dernier modèle, qui lui ne fait pas partie de la gamme Red Lion, mais de la gamme U spéciale, qui est un modèle en fait, donc cette gamme là, elle a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des métiers. Celle-ci, c'est une chaussure soudeur. Elle s'appelle la chaussure Bull. C'est une chaussure anti-feu, et conçue donc, comme vous le voyez ici, avec un scratch, mais sans lacets, pour ne pas prendre feu. Donc c'est une chaussure anti-feu spécialement conçue pour les soudeurs. La tige est en cuir pleine fleur et hydrofuge. L'innovation se trouve là aussi, donc dans la semelle. On va y avoir une semelle qui s'appelle ErgoDry, en tissu absorbant, qui absorbe les chocs, notamment grâce à un amortisseur airbag qui se trouve ici, qui permet d'amortir chaque choc. On a également une semelle d'usure, résistante à la chaleur de contact jusqu'à 300 degrés, ce qui est très important dans les métiers des soudeurs. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous pourrez retrouver tous ces modèles sur notre site internet, fillcenter.com. Et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura répondu à toutes vos questions. A très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo !